Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine, Alès, Anubis, pour une nouvelle vidéo, vidéo d'après-match. Strasbourg, Racing Club de Lens, match important pour l'Europe avec une victoire à la clé 2-1. Match plaisant, même si on n'a pas toujours dominé à 100%, il y a beaucoup de positifs dans ce match, mais il y a aussi quelques bémols, c'est intéressant à analyser du coup, et il y a pas mal de choses à dire, comme d'habitude avec notre club de cœur. En tout cas, on va commencer par la compo, compo surprise de Franck Hayes, et ça, ça m'a plu parce qu'il osse certaines choses et c'est bien. Les cas dans les buts, les trois défenseurs centraux, ça bouge pas. Badé au centre, Medina à gauche, Gradit à droite. Au milieu de terrain, un peu de surprise avec un trio de milieu de terrain, Ducouré, Cahuzac et Fofané un peu plus devant, avec devant, Kakuta en 9,5 et puis Banza devant, seul en pointe, avec bien sûr en piston droit le futur international français, Jonathan Clos et puis Haida Ra, le piston gauche. Compo un peu surprise, il a remis les ingrédients qu'il avait fait en fin de match contre Metz, où ça avait plutôt bien marché, ça avait été même assez dangereux et ça avait perturbé les Messins. En tout cas, cette compo de départ me plaisait. Moi, j'aime bien quand on osse des choses, j'aime bien quand un coach essaye de choses nouvelles sans tout révolutionner. En tout cas, c'était intéressant à voir et ça a globalement plutôt bien marché. Enfin, ça marche bien quand il y a un attaquant devant, enfin, on y reviendra. On va commencer par les notations et j'ai mis la note de... C'est pas souvent, c'est pas souvent, pour être franc, que je mets cette note. Donc, du coup, c'est quand même important. Je mets la note de 8 à Jean-Louis Léca. Une fois n'est pas coutume, parce que ça a été beaucoup dit sur Twitter depuis quelques temps. Même s'il y avait du mieux, on trouvait que Jean-Louis Léca n'était pas aussi décisif qu'il devrait l'être. Enfin, en même temps, on est censé être un promu, donc il devrait même pas être aussi décisif qu'il ne l'est. Mais force est de constater qu'il fait un très bon match ce soir. Il a été hyper décisif. Si on a deux points de plus, c'est grâce à lui. Alors, c'est clair que sur l'égalisation, il fait la parade et il n'est pas aidé par sa défense. Parce que sur le coup franc, il fait quand même une sacrée parade. Après, il a des vies comme il peut. Et puis sur la tête, il ne peut pas faire grand-chose. Il ne veut pas toucher le joueur pour ne pas faire pénalty. Et puis après, c'est le festival. Il sauve une frappe à bout portant sur une erreur, encore une fois, de Badé. Où il met en échec Ajor, qui n'a pas forcément fait un super match non plus cet après-midi. Et puis sur une tête de Mitrovic, il a claque. En tout cas, il a été super intéressant, très décisif. Et donc, c'est un très bon match. Et la note de 8, c'est super bien que Jean-Louis Lécoff fasse ce type de match. Il faudrait qu'il fasse à chaque match, mais ce n'est pas possible de répéter ce type de performance tout le temps. Mais ça veut aussi dire qu'il est un peu plus mis en danger par sa défense. Et ça, on y reviendra rapidement. C'est un peu le point noir ces dernières semaines, notre défense. Enfin, pas notre défense. Certains défenseurs qui nous mettent en difficulté. On va commencer déjà par l'ami Badé. Alors, ça me fait chier, mais je suis obligé de le noter. Comme ça, 3. Mais c'est un mauvais match de Badé. Voilà, tout simplement. C'est un mauvais match de Badé. Parce qu'il est clairement touché, je pense, au niveau du mental. Parce qu'il fait des erreurs. Vraiment, on sent qu'il n'est pas à 100% mentalement. Sur l'occasion d'Ajor, qu'il fait n'importe quoi. Même s'il n'a pas, ça ne le met pas forcément bien. Mais son contrôle, il ne doit jamais faire un contrôle aussi laxiste dans la surface de réparation. Ce n'est pas normal. Et il fait un mauvais match. Il fait un mauvais match. Ce n'est pas normal de faire ce type d'errement. Il a été souvent mis en difficulté. Après, il fait un mauvais match. Mais j'ai trouvé qu'il s'était amélioré dans la gestion des moments chauds. Où il a quand même pas mal dégagé en touche et envoyé des parpaings. C'est ce que demandait Gradit quand il avait été interviewé. En disant, on veut trop jouer. Des fois, il faut faire péter le ballon devant. Et c'est ce qu'il a fait plus que d'habitude. Et ça nous a peut-être évité une désillusion. Alors, j'ai mis une note moins sévère à Médina. J'ai mis 4. C'est un match insuffisant parce qu'il a été quand même pas mal mis en difficulté. Mais j'ai trouvé qu'il avait été meilleur dans la gestion des points chauds que Badé. Et puis, bon, après, il se chauffe un peu. Mais bon, il a le sang chaud. Et puis, il prend un carton jaune sévère. Parce que pour moi, il n'y a pas carton jaune. Ça chauffe. Stina, elle a voulu faire le cow-boy, je pense, sur ce carton jaune. Parce que franchement, c'était un peu exagéré. Les deux mecs, c'était un peu chauffé. C'est un sport d'homme. C'est un sport aussi avec un peu de testostérone. Il faut quand même que ça chauffe un petit peu. Donc, voilà, j'ai trouvé le carton jaune sévère. Sinon, c'est un match insuffisant. Ce n'est pas un bon match. Mais ce n'est pas aussi mauvais que Badé. Parce qu'il a fait moins d'erreurs que Badé. Mais ce n'est pas terrible. Les deux, il va falloir qu'ils se reprennent pour la course, la dernière ligne droite. Parce que je trouve que c'est notre point noir quand même. Les deux surfaces, c'est un petit peu notre point noir. Entre guillemets, puisqu'on est invaincu depuis neuf matchs. Mais dans l'efficacité offensive et défensive, on est un peu en dedans, je trouve. On est un peu en dedans parce qu'on devrait avoir plus de points que ça si on était efficace dans les deux surfaces. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, je ne fais pas la fine bouche. Mais il faut savoir analyser les choses objectivement. Et objectivement, je pense qu'on mérite mieux si on est plus efficace. C'est un peu une lapalissade de dire ça. Mais c'est le constat que j'ai là-dessus. Gradit, 8. Très bon match. Très bon match. Pour moi, c'est le meilleur des trois défenseurs centrales cette saison. Beaucoup mis dans l'ombre par rapport aux deux jeunes qui ont un peu crevé l'écran par le fait qu'ils sont jeunes et qu'ils débarquent en Ligue 1. Gradit, je trouve que c'est une valeur sûre. C'est peut-être celui qu'il faut le conserver le plus, des trois, pour la saison prochaine. Je pense que si on peut faire une plus-value avec un des deux jeunes, il ne faudra pas hésiter. Parce qu'avec le Covid, on manque de pognon. Et je pense que Gradit, il faut le conserver. Il a été extrêmement solide. Pas d'erreur. Peu ou pas d'erreur. Il a encore une fois su transpercer le milieu de terrain. Il a apporté. Il a mis sur orbite l'excellent Jonathan Kloss beaucoup de fois. Je trouve qu'il s'entend super bien avec lui. Et il sait qu'il peut essayer de le trouver. Quand il l'a fait, il l'a fait plutôt bien. Et à chaque fois qu'il l'a mis sur orbite, il y a eu danger. Il y a eu danger avec Jonathan Kloss. Il y a eu danger à chaque fois. Donc, très bon match de Gradit cet après-midi. Franchement, il tient la baraque. Il tient la baraque. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Seco Fofana. Très bon match. Pareil, toujours dans la droite ligne de ce qui monte depuis 2-3 mois. C'est exceptionnel. C'est un joueur qui vaut beaucoup plus que 10 millions d'euros. Je pense qu'on a fait un sacré hold-up là-dessus. Le contrôle orienté, la frappe. Il fusille le gardien. Il peut tomber. Il y a pénalty. Il y a 100 fois pénalty. Il a accroché. Il y a péno. Mais lui, il ne tombe pas. Il frappe. Il met le but. Exceptionnel. Dans son apport défensif et offensif. Franchement, c'est du très, très haut niveau. Ça va être difficile de le garder. Mais si en le vent, on va faire une sacrée plus-value dans la foulée. C'est sûr et certain. En tout cas, excellent match. Enfin, très bon match. De la part de Seco Fofana. D'ailleurs, j'ai mis la note de 7 à la doublette d'Ukouré-Cahusa. Qu'on ait fait un bon match. Peut-être moins en vue. Dukouré et Cahusa qui ont un peu le travail de l'ombre. Mais en tout cas, c'est un bon match. Cahusa qui revient très bien dans cette équipe. Et peut-être qu'il a donné une idée à Francaille. Je pense que ces trois-là. Dukouré, Fofana et Cahusa qui doivent être titulaires. Après, c'est plus compliqué. Dans ces cas-là, on joue plutôt à un 3-5-2. C'est un 3-5-2 pur. Ce n'est pas un 3-4-1-2. C'est un 3-5-2 pur. Avec un milieu en triangle. Si on peut dire comme ça. Avec une pointe haute. Et puis deux points de basse. Et puis Kakuta en 9,5. Je pense que franchement, c'est un des plus beaux milieux de terrain de Ligue 1. Derrière les quatre premiers du championnat. Et c'est vachement agréable d'avoir joué. En tout cas, j'ai mis la note de 7 à Aydara. Premier but en Ligue 1. Moins en vue. Parce qu'il souffre de la comparaison avec international Jonathan Clos. Mais en tout cas, il fait un bon match. Voilà pour moi, Aydara. C'est le titulaire du poste. Il est devant Boura largement. Mais après, pour moi, il est largement en dessous de Clos. Ce qui veut dire que l'année prochaine, pour moi, l'objectif, c'est de trouver le Clos à gauche. Et quand je vois le match de Melling à Nîmes. Je me dis qu'il va falloir aller piocher dans ces équipes-là qui vont peut-être descendre. Il y a des belles trouvailles. Et je pense que Melling, Birger Melling, il est très intéressant à gauche. Et je pense que ça peut être un sacré pendant défensivement et offensivement à Jonathan Clos. D'ailleurs, moi, je l'ai dit sur Twitter. Vous pouvez m'insulter de tout ce que vous voulez. Pour moi, Ripard à Lens. Ça serait une super idée. Peut-être pas le titulaire. Mais en tout cas, il peut jouer un énorme rôle. Parce qu'il est capable de jouer sur tous les flancs de l'attaque. Voire même en numéro 10. Pour moi, Renaud Ripard, ça peut être une excellente recrue pour pouvoir jouer la rotation si on joue l'Europe. Parce qu'il a largement le niveau Ligue 1. Et dans un club qui joue encore plus à la baballe, je pense qu'il peut être très intéressant ce joueur. C'est mon avis. Je pense que Renaud Ripard et Melling, c'est deux joueurs qui vont être demandés par les clubs de Ligue 1. Et je pense qu'il faut se positionner dessus. C'est la petite parenthèse. C'est la petite parenthèse. Je mets la note de 7 à Gaël Kakuta. Il a fait un bon match. Je trouve qu'il est un peu plus libre dans cette position de 9,5. Il a été bien serré par les Strasbourgeois. Mais quand il a pu trouver l'intervalle, il a fait des sacrés passes. Et il a mis en danger la défense strasbourgeoise. Il revient bien après sa petite absence. Et je pense que cette modification de composition lui permet d'être un petit peu relâché. Et un petit peu plus libre offensivement. 8 sur 10, bien sûr. International français, Jonathan Kloss. Très bon match. Encore une fois, énorme. Deux passes décisives. Franchement, excellent match. 9. Je mets 9. Excellent match. Deux passes décisives, ça vaut un 9. Il a fait très très mal sur son côté droit. Ça pue le football. Ça pue le plaisir de jouer au foot. Ça fait des diffs. C'est intelligent dans tout ce qu'il fait. Franchement, c'est la classe. Et quand je vois le match de... Déjà, Léo Dubois n'était pas titulaire. Parce que je fais la vidéo. La branlée lyonnaise est enterrinée. Léo Dubois n'est même pas titulaire. Il est rentré. Il n'a rien foutu. Quand je vois ça, je me dis que Jonathan Kloss pourrait être dans les 23. Mais le problème, c'est que c'est DJ Deschamps. Et DJ Deschamps, c'est les habitués. Et puis, il faut jouer des castagnettes pour rentrer. Maintenant, l'équipe... Le groupe France, il est hyper fermé. Ça va être très compliqué d'y rentrer. Je pense qu'il joue là-dessus. Il joue sur un groupe fermé pour faire l'euro en se disant qu'ils se connaissent par cœur. Et que s'il y a des blessures, il peut faire rentrer des nouveaux. Mais je pense que Jonathan Kloss, il ne pourra pas aller en équipe de France. Mais pour moi, il a le niveau. Il a largement le niveau. Alors, l'année prochaine, si on joue l'Europe, il sera peut-être un peu plus en vue. Mais il aura 29 ans. Après, il a 29 ans. C'est le plein âge. Donc, pourquoi pas ? Quand on voit le niveau de Léo Dubois, je me dis pourquoi pas ? Franchement. Il y a Théo Hernández qui peut jouer. Mais pour moi, il a largement le niveau pour aller en équipe de France. Je le répète, je le dis. C'est clair. Un 8. Et puis, la note de Phantom Banza. Mauvais match. Voilà. Aucune occasion. Peut-être un petit peu. Dans une période où on dominait, il a peut-être été intéressant. Mais sinon, il a peut-être très peu touché de ballon. Voilà. Sotoka a fait une bonne rentrée. D'ailleurs, en parlant des remplaçants. Donc, Sotoka est rentré. Il a fait une bonne rentrée. C'était intéressant. Il a apporté. Ça lui a peut-être fait du bien d'aller un peu sur le banc. Bon, Michelin, on ne l'a pas trop vu. Et puis, Corentin Jean, il a pris un carton. On n'a même pas compris pourquoi il a pris un carton. Mais bon, il a réussi un petit peu à porter de la vitesse. Il n'a pas fait un milliard de changements non plus. Franck Hayes, c'est une équipe qui tournait bien. Il n'a pas voulu trop déstabiliser son équipe. Voilà. Je mets la note de 6 à l'équipe strasbourgeoise qui a fait un match correct avec un but de Jean-Hitner-Belgaard. Bon, après, il y a une petite polémique. Mais je pense qu'il voulait dire qu'il était très ému de marquer contre son premier but, contre son club formateur. Je pense qu'il le célèbre. Il n'a pas fait non plus un salto arrière. Et puis, il hurlait la mort. Je pense qu'il est jeune. Il ne faut pas non plus en faire tout un pataquès. Il nous a aidé quand il était en Ligue 2 avec nous. Il faut savoir aussi. Voilà, il n'est pas parti hier. Il est parti il y a deux ans maintenant. Donc, il faut être un petit peu clément. Pour Jean-Hitner-Belgaard. En plus, il a fait un plutôt correct match. Très intéressant Lienard. Très intéressant Gilbert. Qu'il faudra surveiller aussi. Parce qu'il est vachement bon. À Georges, même s'il bouffe un peu la feuille de match, ça reste quand même un attaquant très intéressant. Mais après, comme l'équipe de Strasbourg est un peu dans le mal, c'est compliqué de jouer. Mais en tout cas, il gagne beaucoup de duels. Et il est très dangereux. Voilà. C'est une équipe qui est solide. C'est une solide équipe de Ligue 1. Je suis content pour Strasbourg. Parce qu'ils ont connu l'enfer. Et qu'avec Marc Keller, ils sont redevenus un vrai club de Ligue 1. Donc, ça fait plaisir que Strasbourg soit à ce niveau-là. Et ça fait encore plus plaisir de les battre. Parce que du coup, ça veut dire qu'on est au niveau et qu'on est dans le game. Et ça, ça fait plaisir. Je mets la note de 8 à Frank Hayes. Un très bon match du coach avec une organisation qui sortait un petit peu du lot. Et sortait un petit peu des sentiers battus dont on a l'habitude avec lui, surtout. Et ça a marché. Et il a été très bon dans ses coachings. J'ai trouvé ça intéressant. Et puis, voilà. C'est un excellent coach. Il fait très peu d'erreurs. Il en avait très peu cette saison. C'est pour ça aussi qu'on est 5e. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie notation. On va aller sur la partie analyse du match. Alors, c'est un match que je craignais un petit peu. Parce que Strasbourg, c'est quand même fait partie, comme j'ai dit, des équipes solides de cette Ligue 1. Et bien, dès les premières minutes, on les a bouffées. On a montré qu'on était 5e de Ligue 1 et pas pour rien. On avait vraiment le visage d'une équipe du top 5. C'est-à-dire Kostod, capable d'aller retourner l'adversaire chez lui. On leur a fait très, très, très mal et très, très vite. Donc, ça a complètement perturbé les Strasbourgeois. D'ailleurs, il y a corner parce qu'il y a une très, très grosse occasion de Yannick Cazuzac qui vraiment offensivement s'éclate quand il joue dans cette position-là où il peut un petit peu se promener. Et puis, le corner de Jonathan International de France, Klos, a fini sur le genou d'Aidara qui marque son premier but. Et puis après, Badé fait le con. Voilà, c'est pour ça qu'il fait un mauvais match. Il fait une faute très évitable. Il y a un coup franc, une belle parade. Et derrière, on s'endort encore défensivement. On laisse, comment il s'appelle, Thomason faire la tête. D'ailleurs, Thomason, c'est pareil, c'est un excellent joueur. C'est vraiment du haut niveau. Et puis, on est pris. Et dans la foulée, il y a une espèce d'écroulement. C'est ce que j'ai mis sur Twitter. On s'écroule. Et Strasbourg reprend le pouvoir. Et on ne passe pas loin d'en prendre un deuxième dans la foulée. Et puis, on redémarre la machine. Et on redémarre la machine grâce à Gradit et Klos qui arrivent à recombiner sur le côté. Dès qu'on arrive à recombiner, on les remet dans la douleur. Et puis, on appuie sur le champignon. Et puis, il y a but de Seco Fofano parce qu'il est super. Son but, franchement, il est super intéressant. Ça me fait un peu penser au type de contrôle que fait Mbappé. C'est-à-dire contrôle orienté, puis accélération, pleine puissance. Enfin, il va moins vite que Kylian Mbappé. Mais c'était vraiment, vraiment impressionnant. Il faut dire aussi que Strasbourg a dû pêcher physiquement parce qu'ils ont vraiment tout donné au milieu de la première mi-temps pour essayer d'enfoncer le clou. Et puis après, ils ont commencé à pêcher un petit peu. Puis, on a mis le deuxième. La seconde mi-temps, elle est un peu particulière parce qu'on a été un petit peu plus dans la gestion. Et Strasbourg a jeté toutes ses forces dans la bataille. On a eu des occasions. Mais j'ai trouvé que le match nul aurait pu être possible. Surtout avec la deuxième faute de Badé. Là, on a fait une par mi-temps, une grossière par mi-temps. Ça ne coûte qu'un but pour une fois. Ça ne coûte pas deux. Mais en tout cas, globalement, après, on a commencé à reprendre physiquement le dessus. Et Strasbourg a eu des occasions de revenir. L'ECA a fait le boulot. Et on se retrouve vraiment dans une situation où on a su gérer en patron un déplacement à l'extérieur. On a rattrapé les deux points qu'on avait perdus contre Metz. La différence, c'est que les erreurs, on ne les a pas payées cash, heureusement. Le problème, c'est qu'il va falloir en commettre de moins en moins parce qu'on va recevoir Lyon, qui vient de se prendre une trouée par le Paris Saint-Germain. C'était un magnifique match. J'ai trouvé Paris au niveau et Lyon beaucoup moins. Mais quand tu vois qu'un joueur comme Slimani, il est sur le banc, il pose des questions parce que ça frappe à les magnifiques. Ça, c'est un joueur qui doit être titulaire dans le top 5 Ligue 1, comme il était titulaire à Monaco. Ça va être compliqué si on fait des erreurs comme ça face à l'armada lyonnais. Maintenant, c'est du pur plaisir. On a pris trois points d'avance sur Marseille, ce qui veut dire qu'ils vont devoir absolument gagner leur match. Pareil pour Rennes. Tout le monde doit gagner maintenant. Tout le monde doit gagner. Ça veut dire qu'il y a une obligation de résultat. Et nous, on a un espèce de joker. Maintenant, on verra ce que va concocter Frank Hayes. Je pense que Lyon ne va pas jouer à la Messines. Ils vont jouer leur jeu, ce qui veut dire que ça nous permettra d'avoir des espaces. Maintenant, il faut éviter de faire des grosses erreurs. Et si on peut viser le nul, on visera le nul. Parce que ça veut dire qu'on sera toujours cinquième. Et qu'après, on reçoit à domicile. Donc voilà, il faut... Il y a huit matchs. Il y a 24 points à prendre. On ne les prendra pas, les 24. Mais je ne pense pas que ni Marseille ni Rennes prendra 24 points. Ce qui veut dire qu'on est à égalité avec trois points d'avance. Pour moi, même si le calendrier est très costaud chez nous, on affronte des gros. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on sera en difficulté. Parce que quand ça joue en face, on est beaucoup plus à l'aise que quand ça défend un 5. Parce qu'on a encore Lorient et Nîmes à affronter. Qui ne vont pas être des cadeaux. Ça va défendre chèrement sa peau. Mais quand on voit le match de Lorient... Bon, après, ils font match nul contre Nantes. Mais c'est parce que c'est Nantes en face. Mais face à une équipe qui joue beaucoup plus... Et qui est beaucoup plus efficace, ça peut passer. Donc c'est vrai que pour moi, c'était le match qu'il fallait gagner. Maintenant, on est en bonne position. C'est aux autres de faire le boulot. Et c'est à nous de continuer à être solides. Et voilà. Ça va le faire. Et on ira en Europe. Et on va tous finir en hélicobit. Mais comme ça, une nuée d'équipes d'hélicobit dans tout le nord de la France. Ça va faire tomber les avions. Allez. Ciao. A bientôt les amis. Et on s'abonne. Et on partage. Parce que vous ne vous abonnez pas. Plus de 200 vues par mes vidéos. Il n'y a que 39 abonnés. Vous vous foutez de la gueule du monde. Abonnez-vous. Bande de coquins. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada